L'histoire mondiale de la France Ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron Aujourd'hui, 1347, la peste atteint la France Écrit par Julien Loiseau Lut par Tania de Montaigne Hong Kong, 1894 Le médecin franco-suisse Alexandre Yersin Missionné par l'Institut Pasteur et le gouvernement français Pour étudier l'épidémie de peste originaire de Mongolie Qui sévit dans le sud de la Chine Identifie le bacille de la peste Devant son homologue japonais, Kitazato D'abord nommé Pasteurella pestis par Kitazato En hommage à Louis Pasteur La bactérie est rebaptisée Yersinia pestis Quatre ans plus tard, à Karachi Le médecin français Paul-Louis Simon Identifie le rôle de la puce du rat dans la transmission de la maladie Si l'on débat encore du rôle respectif de la puce de l'homme et de la puce du rat Dans la transmission de la peste au Moyen-Âge Les progrès de la paléomicrobiologie ne laissent plus de place au doute Les prélèvements effectués dans des tombes collectives Dans le cimetière Saint-Côme et Damien à Montpellier Comme dans celui du village de Saint-Laurent de la Cabrerisse dans l'Aude Ont démontré que Yersinia pestis était l'agent infectieux responsable de la grande pandémie Qui a frappé la France en même temps que la plus large part de l'ancien monde Au milieu du XIVe siècle Entre 1347 et 1352 La maladie qui sévissait sous ses deux formes Bubonique au printemps et en été surtout Pulmonaire et systématiquement mortelle en hiver Emporta sans doute un tiers de la population Et jusqu'à la moitié des habitants des villes C'est cette grande mortalitas Pour reprendre un mot du temps Que depuis le XVIe siècle On a pris l'habitude d'appeler La mort noire Ou La peste noire La peste noire n'est ni la première Ni la dernière apparition de Yersinia pestis dans l'espace français Au milieu du VIe siècle La peste, dite de Justinien Avait ravagé le bassin méditerranéen Attestée à Constantinople en 542 Elle est mentionnée à Arles Par Grégoire de Tour A l'année 549 de son Historia Francorum En 1720 Elle accoste une dernière fois à Marseille Dans les balles de coton chargées par le Grand Saint-Antoine Navire de retour du Levant Elle s'étend aux villes alentours Arlencor et Avignon Où elle s'éteint en 1722 Mais la France et le monde de 1348 Ne ressemblent plus au monde de l'empereur Justinien Pas plus qu'au pays des Francs de l'évêque de Tours Mais bien davantage au monde et à la France du XVIIIe siècle Et seuls les progrès de la prophylaxie Hérités de la lutte contre la peste noire Comme le recours à la quarantaine Et la création de Lazaret Le premier à Venise en 1423 Celui de Marseille en 1526 Ont permis alors d'en limiter la progression à la Provence Les ravages de la pandémie dans la France du milieu du XIVe siècle Sont indissociables d'une conjoncture mondiale Et plus encore d'un état du monde sur lequel il faut revenir Si l'on veut comprendre comment celui-ci fut réduit En l'espace de trois années A l'état d'un tapis qu'on aurait roulé Avec tout ce qui s'y trouvait dessus Pour reprendre les mots Dibbn Radun Témoin de la peste à Tunis En 1348 Le monde de la peste noire Ou plutôt l'ancien monde C'est-à-dire le monde sans l'Amérique Ni l'Océanie Ni peu ou prou l'intérieur de l'Afrique Au sud du Sahel A cette époque encore isolé du reste du monde Était en nombre de ces provinces un monde plein À la retombée d'un optimum climatique Et d'un maximum démographique Entamé déjà depuis plusieurs décennies Par la dégradation du climat Les crises frumentaires Et le retour de la guerre Mais c'était aussi un monde plus interconnecté Qu'il ne l'avait jamais été Dans lequel on comptait à nouveau La Chine Il est peu vraisemblable Que la Chine fut le foyer de la pandémie Comme le pensait le médecin andalou Ibn Khatima Les spécialistes débattant toujours Entre trois foyers possibles L'Asie centrale Où l'on situe l'apparition de Yersinia Pestis Il y a 20 000 ans Les montagnes du Kurdistan Ou la basse vallée de la Volga Mais la Chine pourrait bien avoir été Dès 1331 Le premier bassin sédentaire Touché par le remuement du bacille Débusqué de sa niche écologique Par le mouvement des armées mongoles Mise à sac par Dengis Khan En 1215 Pékin devient en effet En 1271 La capitale de la dynastie mongole Des Yuan Dont la domination s'étend En 1279 A la Chine du Sud La révolte des Turbans Rouges A partir de 1351 Dont le soulèvement devait s'avérer Fatal au Yuan En 1368 N'est sans doute pas sans lien Avec les dévastations de la peste Or l'établissement de la Pax Mongolica Du Pacifique jusqu'à la Volga Avait favorisé le déplacement des hommes Et des marchandises Sur les pistes caravanières Qui traversaient l'Eurasie Pour le plus grand bénéfice Des nations marchandes Négociants persans Arabes Juifs Grecs Et de plus en plus souvent Vénitiens Et génois Se relayaient Aux différentes étapes De ce commerce En vertu de contrats passés Avec les khanes mongoles De la Horde d'Or Qui contrôlaient la steppe Depuis la Sibérie occidentale Jusqu'à ses débouchés En mer Caspienne Et en mer Noire Au-delà En Méditerranée La plus grande partie Du négoce Était aux mains Des cités italiennes Seulement concurrencées Par les marchands catalans Et languedossiens Yersinapestis S'abat ainsi Sur un monde Où la steppe Eurasiatique S'établit Un continuum Sans précédent De la Chine A l'Europe orientale Et où Les réseaux Du commerce italien Connectent les ports De la mer Noire Et ceux du Levant A l'ensemble Du bassin De la Méditerranée occidentale A l'interface Des deux espaces Les armées mongoles Qui traversaient L'Eurasie En tous sens Font un coupable idéal Au moment où Le bassil Sévit à nouveau En Asie centrale Comme le suggère La surmortalité Constatée à la fin Des années 1330 Dans la communauté Nestorienne De l'oasis De l'Ezikul Au sud Du lac Balkache Que le récit De la transmission De la peste Aux Génois Assiégée à Kaffa En Crimée Par l'armée De la Horde d'Or Catapultant les cadavres De ces soldats morts Par-dessus les remparts Fut sans doute Une légende Importe peu La maladie Qui avait déjà ravagé Sarai et Astracan Les grandes villes De la Horde En 1345 Atteint Kaffa En 1346 Puis Péra Comptoir génois En face de Constantinople L'année suivante 1347 voit le fléau Remonter l'ensemble Du réseau génois En Méditerranée Signalé à Messines Au début de l'automne Au moment même Où il gagne Alexandrie Il atteint Marseille En novembre 1347 Porte d'entrée De la Provence Du Languedoc Et de la Vallée Du Rhône Entre novembre 1347 Et novembre 1348 La peste Atteint l'ensemble Du territoire actuel De la France Avec un paroxysme Au printemps Et à l'été N'épargnant que De rares régions isolées Comme les montagnes Du Béhard Or la progression De la pandémie Révèle les dynamiques Territoriales Politiques Et sociales De la France Du XIVe siècle Après Marseille Arles et Avignon Sont touchés En second Cette dernière Est depuis 1309 Le siège de la papauté Dont le pouvoir D'attraction A sans doute Accéléré la contagion La Curie Pait d'ailleurs Un lourd tribut A la maladie Avec une centaine De morts Dont six cardinaux D'Avignon La peste remonte La vallée du Rhône Mais c'est sur les routes Et dans les ports Du Languedoc Qu'elle progresse Le plus rapidement En direction de Barcelone Et de Valence De Bordeaux Touchée en juin 1348 Elle gagne directement L'Angleterre Par voie maritime Puis retraverse la Manche Pour frapper Calais Les possessions De la couronne d'Angleterre Sur le continent Ont été augmentées Deux ans plus tôt Du Calaisie A la suite De la défaite De Philippe VI A Crécy La guerre Que l'on dira plus tard De cent ans Commencée en 1337 S'interrompt cependant En 1349 Sous l'effet de la peste La pandémie Ataint Rouen En juin Puis Paris La capitale du royaume Et la plus grande ville Du pays Au mois d'août 1348 Plus de deux siècles D'essor urbain Avait donné un poids Sans précédent Aux villes Ce sont-elles Les premières touchées Les couvents Des ordres mendiants Établis en ville Au plus près Des populations urbaines Au cœur de leur prédication Sont bien souvent Vidés par la peste Comme à Marseille Et à Montpellier La France des villes Paît le prix fort A la maladie Bien que les estimations De mortalité Soient hypothétiques Et que la documentation Registres fiscaux Testaments Témoignages d'éclairs Y éclairent le désastre Bien davantage Qu'elle ne le fait Dans les campagnes Le registre paroissial De la petite ville De Givry En Bourgogne Offre sans doute L'image la plus précise Des ravages de la peste Au lieu de 4 ou 5 décès Par mois En temps ordinaire Le vicaire de Givry En dénombre 110 en août 1348 302 en septembre Et 168 en octobre Quand le fléau Commence à décliner Aucun mariage N'est célébré en 1348 Mais 86 le sont en 1349 Dont la moitié Au cours des deux premiers Mois de l'année Quand sont légitimés Des unions contractées Sans doute Au plus fort de la pandémie A Paris Dont on estime sans certitude La population Entre 80 000 Et 210 000 habitants Avant la peste Il est impossible De prendre la mesure Du désastre Les autorités Tentent pourtant De réagir Répondant à la demande Du roi Philippe VI Les maîtres médecins De l'université de Paris Rendent en octobre 1348 Un avis Le compendium Des épidémias Qui parle Des causes proches Et lointaines De la maladie Et des remèdes A lui apporter La méconnaissance Des mécanismes De transmission De la peste Les empêche De s'affranchir De la théorie Aériste Qui domine alors La réflexion médicale Et rend la corruption De l'air Responsable De la pestilence Qu'ils aient identifié Dans la conjonction Des planètes Jupiter Saturne Et Mars Dans le signe du verso Trois ans plus tôt La cause mointaine De l'épidémie Entre ainsi Dans un cadre De pensée rationnel Planète chaude Jupiter et Mars Ont soulevé Des vapeurs nocives Et provoqué Un hiver trop chaud Entraînant la corruption De l'air Le compendium Circula Dans l'ensemble Du royaume Et au-delà Dans toute l'Europe Atteinte par la peste Jusqu'en Pologne On le sait La raison scolastique Fut cependant Impuissante A convaincre De la prévalence Des astres Dans la causalité De la peste En France Comme ailleurs En Europe Ont un Les juifs Coupables D'avoir empoisonné Les puits Au même titre Que les mendiants Ou les lépreux Le bûcher Du 14 février 1349 Où périt La moitié Des 2000 membres De la communauté Juive de Strasbourg Ville d'Empire En fut L'illustration La plus meurtrière Yersinia Pestis Ne disparut pas Pour autant La maladie Devint endémique Et opéra Des retours réguliers Celui de 1360 1362 Fut dévastateur Qui s'espassèrent Progressivement Au 15e siècle Et ne disparurent Qu'au 17e siècle La peste De l'anti-judaïsme En revanche Si elle avait Déjà connu Avant la pandémie Son paroxysme Dans le royaume De France Devait emprunter D'autres motifs Et d'autres accusations Et culminer Ailleurs En Europe occidentale A l'extrême fin Du Moyen-Âge Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada